Alors la caisse centrale de mutualité sociale agricole, c'est en fait la caisse qui rassemble tout le réseau des caisses de MSA. Et la MSA c'est quoi ? C'est le régime agricole de la protection sociale. On est un guichet unique où on s'occupe des familles, des personnes âgées, des actifs et puis aussi des malades. Et dans ce cadre là, on a évidemment une action en direction des familles et de la petite enfance. Et notre objectif c'est vraiment d'être sur l'inclusion de nos familles ressortissantes de la MSA, des familles agricoles, et donc de les aider à trouver des solutions pour la petite enfance. Mais également on travaille sur l'inclusion des territoires ruraux, c'est-à-dire permettre de développer une offre de services en direction de toutes les familles sur les territoires ruraux pour trouver des solutions de garde pour leurs enfants. Et donc dans ce cadre là, la MSA a développé, a contribué à développer des structures d'accueil collectif. On est à environ 250 structures que nous avons permis de développer avec les partenaires locaux, bien sûr collectivités locales, les caisses d'allocations familiales, les associations de familles et autres. Et nous finançons également, nous aidons à financer le fonctionnement des structures d'accueil collectif pour permettre l'accès aux familles ressortissantes agricoles et bien de pouvoir accéder à cette offre de services. La Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole, comme tous les organismes de sécurité sociale, signe une convention d'objectifs et de gestion pluriannuelle avec l'État, où elle s'engage à mettre en œuvre sa politique, un certain nombre d'actions, et où, en contrepartie j'ai envie de dire, l'État garantit les moyens qui permettront justement d'atteindre les objectifs. Dans ce cadre-là, la Caisse Centrale de MSA a décidé de développer son action en direction des familles pour permettre de faciliter l'accès des familles aux structures d'accueil collectif de la petite enfance notamment. Et donc ça, ça va se traduire par deux actions principales. Une action pour renforcer le développement de structures, notamment des structures innovantes, qui vont répondre vraiment aux besoins des familles. Donc c'est l'aide à la création via notre nouveau dispositif Grandir en milieu rural, qui s'adresse aux familles de la petite enfance, les jeunes et plus encore. Et puis, au-delà de cette création, nous continuons à consolider le financement des structures elles-mêmes, dans le cadre du fonctionnement de ces structures, pour permettre un égal accès des familles du régime agricole aux structures d'accueil collectif, comme c'est le cas pour les enfants du régime général, bien sûr. La mutualité sociale agricole est en effet particulièrement attentive à accompagner des projets qu'on l'on dit innovants. Alors qu'est-ce qu'on entend par là ? On entend des projets d'accueil collectif pour la petite enfance, qui sont vraiment adaptés aux besoins locaux et aux besoins des populations sur des thématiques très particulières et qui sont en lien évidemment, notamment avec le monde agricole et la ruralité. Donc quelques exemples. On va agir en direction des familles qui sont agriculteurs dans des productions agricoles qui nécessitent par exemple des horaires d'accueil particuliers. Donc là, on va développer des structures avec des horaires atypiques. Ça va être le cas aussi dans le cadre des activités saisonnières, puisqu'on sait qu'il y a des activités avec une saisonnalité particulière. Ça peut être lié à certaines activités, par exemple, on a accompagné des projets de structures d'accueil collectif couplées à un accueil individuel pour, par exemple, le milieu hippique ou pour le milieu viticole. Donc vraiment lié à l'activité agricole. Mais ça peut être aussi lié aux difficultés que connaissent certains territoires ruraux pour avoir des structures d'accueil collectif, une offre qui réponde aux besoins. Donc notamment quand on est sur des populations avec des mouvements pendulaires. Les gens travaillent loin de chez eux mais habitent à la campagne. Ils ont besoin là aussi d'avoir des horaires d'accueil un peu particuliers. Et puis enfin, on a une action particulière en direction de l'inclusion des enfants en situation de handicap, en accompagnant là aussi des projets tout à fait innovants qui permettent, y compris dans les territoires ruraux, d'offrir un accueil collectif inclusif pour les enfants en situation de handicap, par exemple avec des structures itinérantes ou des structures qui vont permettre d'accompagner les familles sur les différents territoires et sur les différentes modalités d'accueil.